Je dirais qu'effectivement les psychanalystes sont beaucoup intéressés aux mères, et tout le monde parle des mères, on connaît toujours les mères envahissantes, etc. Et puis les pères, on disait qu'ils faisaient la loi et rien de plus. Donc la jeunesse de ce livre, comme toujours ce qui me permet de travailler, c'est à la fois une rencontre avec la clinique, et puis un peu aussi, ou même beaucoup parfois, la littérature. Donc les pères encombrants, je dirais que ce sont ceux qui utilisent trop leur place de père pour faire passer quelque chose qui n'est pas du côté de la paternité, mais qui leur appartient en propre. C'est ceux qui n'arrivent pas à être autrement que copains, que autoritaires, que complètement absents, ou qu'absolument trop présents. Alors la jeunesse de ce livre, vous me posiez la question, c'est à partir du moment, ce que je raconte dans le premier chapitre, où je rencontre un adolescent, même plus qu'un adolescent, c'est-à-dire un jeune homme dont le père était tellement copain avec lui qu'il n'arrivait pas à s'en détacher. Et puis au fil des séances, à un certain moment, il me dit « mon père est encombrant ». Et c'est à ce moment-là, en écoutant ce garçon, parce que les psychanalystes travaillent toujours avec l'écoute de ceux qu'il reçoive, beaucoup plus avec l'écoute qu'avec toutes les théories qui ont pu être construites ici ou là. C'est donc avec cette parole de ce garçon que je me suis dit qu'il y avait quelque chose à écrire qui prendrait ce titre-là. Sous-titrage Société Radio-Canada